Salut Youtube, bienvenue sur ma chaîne. Je reviens avec cette vidéo pour vous donner la réponse du tag vrai ou faux. Alors déjà, je commence par m'excuser parce que j'avais promis de poster la vidéo entre le 1er et le 10 mars, mais ça n'a pas été fait. Vraiment toutes mes excuses. Je pense que j'ai quand même une raison assez valable. J'étais très très occupée avec le boulot, le travail, l'école et franchement, like, too much talk to handle. Alors, le plus important, c'est que je reviens avec cette vidéo. Et en plus, je profite aussi pour remercier toutes les personnes qui ont joué à ce tag, qui ont participé à ce tag. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je me suis vraiment éclatée à lire vos réponses. Franchement, ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Et aussi, je vous encourage, je encourage toutes les Youtubeuses à jouer à ce tag. Vous allez voir comment ça donne franchement la pêche de voir les réponses de chacun et d'autres. Je vais vous proposer un mini-jeu concours pour ce tag. Dans le cas aussi, tout le monde a trouvé trois réponses absolument vraies. Malheureusement, aucun d'entre vous a trouvé les trois réponses. Mais je félicite beaucoup Grasse Bellage parce qu'elle m'a fait un rapport, je dis bien, un rapport vraiment détaillé de toutes les questions. Y compris ce pourquoi elle dit et avec des preuves à l'appui selon elle. Mais je trouve que si j'étais à sa place, je pense que j'allais penser pareil. Mais il y a des... j'ai vraiment joué le jeu en tout cas. Parce que vu ses réponses, elle disait, ah Myriam, si vraiment ça c'est vrai ou si vraiment ça c'est faux, c'est que t'as vraiment caché ton jeu là. Et je te jure ma plus, je suis une très bonne comédienne. Parce que je sais très bien jouer mon jeu quand il le faut. Donc dommage, t'as pas pu trouver les réponses et tout ça. Avant tout, j'aimerais demander à toutes les youtubeuses, particulièrement Grasse Bellage, Black & Fashion, Tika, Cathy Freeman, et qui encore Brinella et Princeline. Et aussi à Glow & Glammy pour savoir en fait pourquoi est-ce que vous étiez sûre et certaine que j'étais pas jumelle. Franchement ça, ça m'a fait un peu marrer. Donc je dirais que vous toutes, tous ceux qui ont joué, c'était votre number one. Donc t'es pas jumelle. Et aussi sur le fait, sur la question numéro 5, l'affirmation numéro 5, où j'ai déjà participé à la naissance d'un enfant. Beaucoup d'entre vous aussi ont dit faux. On va revenir sur toutes les questions. Et c'est parti ! Alors première affirmation, je suis jumelle, vrai ou faux ? Alors oui, je suis jumelle. Ça peut paraître quand même bizarre pour d'autres, hein, ou bien, voilà, je sais pas, mais je suis jumelle effectivement. En fait, quand ma mère est tombée étant ensemble de moi, on avait déclaré en fait jumelle jusqu'à un bon mois. Mais le truc est que moi, je, lors de la grossesse, moi je prenais de, voilà, je grandissais, j'évoluais, mais ma jumelle, ma raison, non. Mes amis, en ce moment, moi, ça me dérange en me disant que, bah ouais, t'as mangé ta jumelle dans le vent de ta maman, gna gna gna. Mais anyway, c'est qui est sûre, je suis jumelle. Affirmation numéro 2. J'ai déjà enregistré un son, c'est vrai. J'ai enregistré un son, déjà j'avais, je devais enregistrer mon tout premier son en 2007-2008. Mais j'ai pas eu, j'ai déjà eu tellement, tellement d'opportunités, mais j'ai pas pu l'enregistrer. Mais finalement, j'ai enregistré mon premier son et le titre c'est Center of my life. Et je l'ai enregistré en 2013, voilà, en Côte d'Ivoire, quand j'étais allée pendant les vacances. Affirmation numéro 3. Je suis très sensible. Certains ont dit que c'est faux, mais en fait c'est vrai. Je suis très très sensible. Et parce que je suis sensible, je la développe, en fait, je la montre, en fait, ma sensibilité à travers mon agressivité. On va dire comme ça. Affirmation numéro 4. J'ai déjà vécu dans un pays de guerre. Oui, c'est vrai, j'ai déjà vécu dans un pays de guerre. Parce que si vous avez regardé mon tag Cameroun Tag, ou bien si vous regardez souvent dans mes vidéos, vous allez souvent constater que j'ai un accent ivoirien. Donc je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai fait toute ma life là-bas. Donc la guerre, oui, j'ai vécu cette guerre. Alors cinquième affirmation. Non, j'ai déjà assisté à la naissance ou à la préparation d'un nouveau-né. Et beaucoup d'entre vous ont dit faux, 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 faux. Mais oui, c'est vrai. En fait, mes parents sont dans le corps médical. Mon père, il est pédiatre. Et c'est clair que, voilà, j'ai eu cette chance, cette grâce d'assister à la préparation d'un nouveau-né. C'est simple, en fait, on était sortis en famille et on a appelé mon père en urgence, qui est une femme qui est en plein travail et va accoucher d'un moment à l'autre. Le temps qu'on arrive, effectivement, elle avait déjà accouché. En général, lors d'un accouchement, la présence d'une sage-femme, d'un gynécologue est vraiment souhaitée, ainsi que d'un pédiatre au niveau de l'enfant pour récupérer l'enfant. Donc, nous sommes arrivés, en fait, à la clinique au moment où la femme venait déjà d'accoucher. Donc, mon père n'avait même pas idée que ma soeur et moi le suivaient. Donc, nous sommes rentrés, en fait, par curiosité. Je suis rentrée avec mon père dans la salle d'accouchement. J'ai vu la pauvre dame après un long travail. Et l'infirmière a porté le bébé, a commencé à en nettoyer, enlever tout ce qui est dans les narines de l'enfant. Mais après, je voyais, en fait, mon père qui est en train de tapoter, enfin, plutôt la nurse, voilà, l'infirmière, en train de tapoter, enlever ce bébé. Et mon père arrive, je me dis, mais pourquoi est-ce que vous frappez l'enfant ? Parce que moi, j'étais en plus ou moins petite. Je me dis, mais attends, pourquoi est-ce que vous frappez un enfant ? Ça ne se fait pas, là. Il vient de l'aide ou de le traumatiser à peine. Au bout de nous dire, bienvenue dans ce monde, vous l'accueillez avec des coups sur les fesses. Are you serious ? Et c'est vrai que mon père, il a une nurse, il me dit, mais non, l'enfant n'a pas crié, il n'a pas eu à l'heure de tapoter ses fesses. Pour, en fait, que l'enfant crie, en fait, ça permettra de savoir s'il en fait envie ou pas. Et aussi, ça permet, le premier cri de l'enfant permet de dégager, en fait, le poumon de l'enfant. Puisque quand l'enfant est à l'intérieur du ventre, il ne respire pas. Vous voyez, donc, une fois qu'il sort, donc, quand l'enfant crie, en fait, c'est parce que ses poumons sont dégagés et il peut maintenant respirer. Bon, assez, les cours de biologie et on continue le tag. Affirmation numéro 6, j'ai deux grandes soeurs et c'est bel et bien faux. J'ai plutôt deux petites soeurs. Affirmation numéro 7, je suis accro aux chaussures. Ah bah ça, c'est vrai, si vous avez regardé mon tag, je parle des tags, acheteuse, acheteuse comme possible, vous saurez effectivement que je suis une accro aux chaussures. Affirmation numéro 8, j'ai déjà participé à un concours de beauté. Beaucoup, enfin, je dirais, Brunella, je crois que Cathy Frima avait dit que c'était faux. Tu sais-moi pourquoi, suis-je assez laide? Non, oui, j'ai déjà participé à un concours de beauté quand j'avais, je crois, 9 ans. Ben oui, je n'étais pas la miss, ce n'est pas grave. Oui, je n'étais pas miss, mais j'ai eu quand même un long, je crois que j'étais troisième dauphine. Donc, je pense bien. Ben ouais, anyway, ça fait quand même longtemps. Alors, affirmation numéro 9, j'ai déjà visité la plus grande basilique au monde. Oui, c'est vrai, parce que la plus grande basilique au monde est située en Côte d'Ivoire, plus précisément à Yamsoukro. Elle est la plus grande basilique en matière de périmètres, de terrain, voilà, on va dire comme ça. Donc ouais, je l'ai visitée plusieurs fois. Affirmation numéro 10, j'aime la musique, on va dire le théâtre et tout ce qui va avec. Effectivement, c'est vrai, j'adore la musique, j'aime beaucoup le monde showbiz et tout. Donc, numéro 11, ça m'arrive d'avoir plusieurs personnalités. Beaucoup d'entre vous ont dit que c'était faux et je suis vraiment contente, ça m'a fait plaisir de voir ces réponses, mais en fait, c'est plutôt vrai. Pas que je suis une personne fausse, ça n'a rien à voir, mais sauf que certaines difficultés, choses de la vie, comportements de certaines personnes dans la vie m'ont amenée à ne plus trop exposer ou montrer ma vraie personnalité. Donc, en général, quand je rencontre quelqu'un ou bien, voilà, quand je suis avec des gens, je montre toujours une personnalité assez différente. Tout dépend de la façon dont tu me reçois. Donc, si t'es gentil avec moi, si je suis gentil avec toi, t'es cool avec moi, je suis cool avec toi, mais si tu joues au biche, je vais me jouer au biche avec toi. Affirmation numéro 12, j'ai toujours rêvé d'être mannequin. C'est faux, ça ne m'a jamais traversé l'idée d'être un jour mannequin. Je n'ai jamais vraiment aimé ça, parce que quand je n'étais plus jeune, ce n'était pas que j'étais grosse ou que j'avais du poids, mais je n'avais pas un poids mannequin. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que j'avais quand même des rondeurs et tout. Et par contre, moi, je voulais que ma petite soeur directe fasse le mannequinat. Je la trouvais vraiment bien dans ça, mais moi, le mannequin ne m'avait jamais, jamais, jamais intéressée. Ce n'est que l'année dernière que des gens m'ont parlé du mannequinat, m'ont demandé d'essayer. Comment maintenant ça m'intéresse d'en faire, mais je ne suis pas trop à 100% pour, franchement. Affirmation numéro 13, plus jeune, j'avais une préférence pour les hommes à la peau blanche. Effectivement, c'est vrai. Dommage pour Growing Glammy, quel que c'était faux et grâce bien lâche. Mais c'est vrai, j'avais plus une préférence pour les hommes à la peau blanche. J'aimais plus les blancs que les noirs. Ça n'a rien à voir avec le racisme. Désolée, c'est vrai que mes amis me traitaient de raciste quand on était au lycée. Mais voilà, c'était ça. Affirmation numéro 14, je suis très jalouse en relation amoureuse. Dommage pour toi et Growing Glammy, mais c'est faux. Je ne suis pas jalouse en relation amoureuse. Je peux le montrer, mais je ne le suis pas parce que j'ai confiance en mon mec. Alors là, j'ai confiance. Déjà, je n'ai pas confiance en mon mec, mais j'ai plutôt confiance en moi. En matière de relation, j'ai plus confiance en moi et je me dis que ce que mon mec fait, c'est son problème. I don't really care. Le plus important, c'est que I am here et puis je suis la titulaire. Le reste, c'est son affaire. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, c'est tout pour le tag vrai. Au fond, je me suis beaucoup amusée à faire ce tag et à vous donner des réponses et tout. Voilà, donc, je vous incite à toutes les youtubeuses, à tous mes abonnés de faire le tag vrai ou faux. Je vous remercie ma coffeuse, être belle, chez Preseline. Merci beaucoup de m'avoir taguée. C'était super intéressant. Oh, en passant, j'aimerais partager avec vous la chaîne de ma petite soeur. Ma petite soeur, elle est sur YouTube depuis un très bon moment. Elle n'a rien, elle ne fait rien de tout ce qui est make-up, hair, you know. Elle, c'est plus crazy. Elle fait souvent des tags. Récemment, elle a fait le TMI tag qui était super hilarant avec ses copines. Ma petite soeur fait plus des vidéos sur la nature, les animaux. C'est plus son style. Ou bien, je sais pas, elle fait des... Comment on appelle ça encore? C'est-à-dire des vidéos où elle, je sais pas, des karaokés. Bref, je sais pas trop. Je mettrai son lien dans la barre d'infos. En tout cas, je vous encourage à la voir parce que je trouve qu'elle est très, très funny. Elle m'amuse beaucoup. Et si vous voulez vraiment changer un peu de vue, regarder autre chose qui va vous détendre, N'hésitez pas à aimer sa page YouTube qui est Grâce Noa. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'informations et le lien de sa chaîne TMI, juste en haut. Et aussi une autre vidéo que j'ai beaucoup aimée personnellement, juste là. Donc, n'hésitez pas de cliquer et de la soutenir, de l'encourager. Elle fait plus ses vidéos en anglais. Donc, cela aussi vous permettra de pratiquer votre anglais pour ceux qui aimeraient parler en anglais et l'apprendre aussi. Merci et à très bientôt. Au revoir! Sous-titrage ST' 501